Bonjour, je suis Steph et j'anime la chaîne de comparateurbanque.com Comparateurbanque qui vous aide à trouver les meilleures solutions pour réduire vos frais bancaires donc que ce soit via des banques classiques, des banques en ligne ou des néobanques. Nous vous aidons également à trouver des crédits au meilleur taux avec nos différents simulateurs et comparateurs mais nous faisons de même pour les assurances. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'une banque en ligne que nous aimons bien et qui a décidé de faire une opération spéciale, une opération dédiée aux nouveaux clients avec une super méga prime qui va jusqu'à 170 euros et qui est limitée mais également d'autres actions qui vont ponctuer l'avis des clients de cette banque. Attention, cette banque, il s'agit de Monabank. Voilà, donc si jamais ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Sinon, je vous invite également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à poser vos questions si vous en avez. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, sachez qu'en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il sera indiqué le lien pour ouvrir un compte Monabank avec justement cette prime et pour bénéficier de cette prime mais il y aura également un lien vers notre dossier complet et notre enquête sur Monabank avec le descriptif justement de toutes les conditions qu'il faut remplir pour bénéficier de cette prime mais également un comparatif de Monabank avec les autres banques pour que vous puissiez faire votre choix en tout état de cause et en connaissant justement les autres propositions des banques en ligne. Entrons dans le vif du sujet, donc comme je vous le disais, Monabank propose cette semaine et jusqu'au 19 octobre une prime qui va jusqu'à 170 euros. Donc il faut savoir que pour Monabank, généralement on est sur une prime qui est de l'ordre de 120 euros à peu près à l'ouverture d'un compte. Donc cette prime bien entendu est soumise à conditions et je ne vais pas vous cacher que les conditions que demande Monabank pour céder cette prime dans sa globalité et bien sont assez, comment dire, difficiles à obtenir. Cependant si on est rigoureux, et bien c'est vraiment facile. Donc je vous explique. Donc comme je vous le disais, cette prime est dédiée déjà uniquement aux nouveaux clients. Donc inutile d'essayer de l'obtenir si vous avez déjà un compte chez Monabank. Il sera également question, donc il faudra ouvrir un compte, que ce soit pour un compte individuel ou un compte joint. Donc c'est-à-dire que les comptes jeunes auto-entrepreneurs ou l'accès droit au compte ne sont pas pris en compte. Il faudra également que le compte soit validé et complété dans son intégralité, c'est-à-dire que tous les justificatifs qui vous sont demandés soient envoyés avant le 3 novembre impérativement. Voilà, donc si jamais déjà vous avez rempli toutes ces conditions, vous pouvez passer à la seconde étape, donc qui est de savoir à quelle sauce vous allez être mangé pour recevoir ces 170 euros. Donc ces 170 euros sont en fait divisés en 3 parties. Donc la première, c'est une prime de 80 euros. Et pour toucher cette prime de 80 euros, il faudra en fait pendant les 8 premiers mois, chaque mois, vous recevrez 10 euros. À partir du moment où, pendant un mois, vous avez fait 10 actions avec votre carte de paiement, donc une action égale un retrait ou un paiement, et que vous avez dépensé au total 300 euros. Donc si un mois vous avez fait ça, eh bien vous recevrez 10 euros. Si un mois vous ne l'avez pas fait, vous ne recevrez pas 10 euros. Donc voilà, l'objectif étant justement d'utiliser au maximum cette carte. Et tout simplement, derrière, au final, ce que Monabank souhaite, c'est que vous deveniez un client fidèle. Et c'est donc vous amener à utiliser votre compte Monabank comme compte principal. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc la prime est haute, mais bien entendu, derrière, les exigences sont élevées aussi. Donc par la suite, il y aura également une prime de 50 euros. Et celle-ci vous sera reversée à partir du moment où le compte est validé et que vous avez également choisi votre carte de paiement et que vous l'avez activée. Cette carte de paiement doit être activée avant le 19 janvier. Cette prime pourra être soit gardée par le client, soit reversée dans son intégralité à l'association SOS Village d'enfants. Il reste, comme vous devez vous en douter, 40 euros de prime puisque le total est de 170 euros. Et ces 40 euros de prime vous seront reversés uniquement si pendant le 9e mois, 10e mois, 11e mois et 12e mois, vous allez faire 10 actions avec votre carte de paiement. Donc que ce soit de nouveau, je le répète, un retrait ou un paiement et que vous allez dépenser chaque mois 300 euros. Donc si pendant ces 4 mois, vous effectuez ce montant de dépense, dans ces cas-là, la prime de 40 euros sera reversée sur votre compte. Donc j'espère que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Monabank, donc d'un côté, avec sa prime de nouveaux clients, intéresse les nouveaux clients, mais il ne délaisse pas pour autant ses clients existants. Et c'est ça qui est agréable chez Monabank, parmi d'autres choses, bien entendu. Donc en fait, il se trouve que pendant le mois d'octobre, Monabank propose différentes actions qui vont ponctuer le mois. Donc c'est-à-dire qu'ils vont aider ses clients à réaliser des projets. Donc Monabank parle de changements, changement numéro 1, changement numéro 2, numéro 3, numéro 4, en sachant que ces changements sont un changement pour aider ses clients à potentiellement changer de maison, potentiellement changer de voiture, potentiellement faire des travaux dans sa maison et voilà, ainsi de suite, ou potentiellement donc utiliser des transports urbains et autonomes et verts en plus. Voilà. Et pour chacun de ces changements, en fait, Monabank va proposer justement un taux TAEG, donc préférentiel, pour financer ses actions. Donc en sachant que pour chacune de ces actions, eh bien il faudra faire une simulation, puisque bien entendu, le taux qui vous sera proposé dépendra de votre projet. Voilà. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, donc à faire une simulation sur le compte de Monabank, si jamais vous avez l'un de ces projets en tête. Donc en sachant que ces taux préférentiels sont tous valables jusqu'au 24 octobre seulement. Dernier point qui rythme la vie des clients de Monabank en ce moment, c'est que jusqu'au 24 octobre, Monabank propose un jeu concours auquel vous pouvez participer. Donc si vous êtes client de Monabank, pour gagner un des 10 packs transports urbains offerts par Monabank. Donc pour participer, il suffit juste de cliquer sur un bouton en disant je veux participer et basta. Et dans ces cas-là, vous pourrez gagner donc des gants de protection renforcés, un sac à dos qui est très bien fait justement pour les transports urbains, et un masque qui protège de la pollution et de la poussière ambiante. Revenons maintenant sur qui est Monabank, puisque c'est bien beau, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette banque en ligne. Donc cette banque en ligne existe depuis 2006. Il s'agit de la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel. C'est une banque en ligne plutôt atypique, puisque beaucoup de banques en ligne en fait sont sans frais de tenue compte, alors que ce n'est pas le cas chez Monabank. Mais Monabank en fait a une raison pour justifier ses frais de tenue compte, puisqu'en effet elle va plus loin qu'une banque en ligne, puisqu'il est possible de profiter des agences du CIC pour par exemple y déposer son argent liquide, ce qui est vraiment impossible ailleurs, si ce n'est chez EloBank. Elle propose un panel de services complets, donc que ce soit crédit, assurance, épargne, solution d'investissement, etc. Donc c'est vraiment une banque en ligne complète. Pour ce qui est justement de ces forfaits payants, il y en a quatre qui vont de pratique, pratique plus, unique, unique plus, etc. Donc comme vous le voyez là, et ça va de 2 à 9 euros par mois potentiellement. Pour ce qui est de la carte de paiement, donc beaucoup de banques en ligne offrent les cartes de paiement, donc c'est le cas chez Monabank. La carte Visa classique est offerte à l'ouverture d'un compte. En revanche, il faut savoir que pour la carte Visa 1er, il faudra payer 3 euros par mois, donc si jamais vous souhaitez bénéficier des services de cette carte haut de gamme. Donc je vous mets en image les plafonds des cartes de paiement de Monabank pour un compte courant individuel, en sachant que Monabank propose par la suite une fois qu'une personne devient cliente chez eux, d'adapter ses plafonds en fonction de ses besoins. Donc ça, ça se fait au fil du temps, une fois que Monabank et la personne elle-même a compris à peu près de quelle manière elle allait utiliser Monabank. Donc c'est modulable. Il me semble que je vous ai tout dit aujourd'hui sur l'offre Monabank, qui est une offre, comme je vous le disais, limitée, jusqu'au 19 octobre seulement. Et voilà, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501